Cette vidéo présente la base polaire qu'il est préférable d'utiliser par rapport à la base cartésienne pour traiter certains problèmes de mécanique, notamment celui du pendule simple. Cette base se dit souvent dans le cas de rotation autour d'un axe fixe. C'est une masse mobile à deux dimensions. L'orientation des vecteurs unitaires de la base change avec la position du point M. Elle est donc définie par deux vecteurs. Un vecteur radial noté UR et un vecteur orthoradial noté Uθ. Le point M est alors repéré par deux coordonnées, une distance notée r et un angle noté θ. Il peut être utile de connaître les relations permettant de passer de la base polaire à la base cartésienne et inversement. Si on souhaite passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes, nous voyons que la projection de la position OM égale R sur l'axe UX donne petit x. On a donc x égale R cos θ. Que la projection de la position OM égale R sur l'axe UY vaut Y. On a donc Y égale R sin θ. Le passage des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires s'effectue grâce aux relations suivantes. Déduite des relations précédentes. R égale racine de x carré plus y carré et tangent θ égale Y sur x. On peut également avoir besoin d'exprimer les vecteurs d'une base par rapport à l'autre. Par exemple, les vecteurs de la base polaire peuvent s'exprimer en fonction de ceux de la base cartésienne. On a UR égale à cos θ UX plus sin θ UY. Et Uθ égale moins sin θ UX plus cos θ UY. On peut bien sûr effectuer le passage inverse, c'est-à-dire exprimer les vecteurs de la base cartésienne en fonction de ceux de la base polaire en utilisant cette même figure. Nous allons maintenant trouver les expressions de la position, de la vitesse et de l'accélération en coordonnées polaires. En effet, en coordonnées cartésiennes, l'accélération, que l'on utilise notamment dans le PFD, s'écrit suivant l'axe OX, X point point. Mais en coordonnées polaires, suivant le vecteur UR, celle-ci ne s'écrit pas R point point. Trouvez donc son expression. En partant tout d'abord de la position. Tel que le montre le schéma ci-contre, la position s'écrit OM égale RUR. On dérive celle-ci pour obtenir la vitesse. On a donc la dérivée d'un produit. On obtient R point UR plus R dérivé de UR par rapport au temps. La différence avec les coordonnées cartésiennes intervient ici. La base polaire étant mobile, la dérivée par rapport au temps du vecteur UR n'est pas nulle. Pour trouver celle-ci, on utilise la composition de dérivée. On écrit que DUR sur DT est égale à DUR sur Dθ fois Dθ sur DT. Ce qui fait θ point fois DUR sur Dθ. Nous allions exprimer le vecteur UR en fonction des vecteurs de la base cartésienne à deux dimensions. Nous pouvons donc dériver celui-ci par rapport à θ. Pour nous rendre compte que cette dérivée de UR par rapport à θ donne le vecteur Uθ. DUR sur DT vaut donc θ point fois Uθ. Finalement, la vitesse en coordonnées polaires s'écrit de la manière suivante. V égale R point UR plus R theta point Uθ. Pour obtenir l'accélération, on dérive la vitesse. On a un double produit et un triple produit. On obtient donc cinq termes. A est égale à DV sur DT égale à R point point UR plus R point θ point Uθ, car la dérivée de UR par rapport au temps vaut θ point Uθ comme vu précédemment, plus R point θ point Uθ, dérivée du premier terme du triple produit, plus R theta point point Uθ, plus un dernier terme. Pour celui-ci, il faut dériver par rapport au temps Uθ. On utilise une nouvelle fois la composition des dérivés. La dérivée par rapport au temps de Uθ est égale à θ point fois la dérivée par rapport à θ de Uθ. Comme Uθ vaut moins sinus θ Ux plus cosinus θ Uy, si on dérive, on obtient moins cosθ Ux moins sinus θ Uy, ce qui est égal au vecteur moins UR. On rappelle que les dérivés des vecteurs Ux et Uy sont nuls, car la base cartésienne est fixe. Donc la dérivée de Uθ par rapport au temps vaut moins θ point fois UR. Et le dernier terme de l'accélération est égal à moins R theta point carré UR. Finalement, l'accélération en coordonnées polaires à la formule suivante. A égale R point point moins R theta point carré UR plus 2R point theta point plus R theta point point Uθ. En résumé, voici les expressions des trois vecteurs position, vitesse et accélération en coordonnées polaires. Utilisons en présent cette base, dans un problème classique de mécanique, le pendule simple. Trouvons l'équation différentielle du mouvement de la masse M. Tout d'abord, notons que la trajectoire parcourue par la masse M est circulaire, car la longueur OM égale R est une constante. Ainsi, pour un mouvement circulaire comme celui du pendule simple, les expressions de la vitesse et de l'accélération sont simplifiées. La vitesse n'a plus qu'une composante tangentielle, c'est-à-dire selon le vecteur Uθ. Celle-ci vaut R theta point Uθ. Les coordonnées de l'accélération sont plus simples. Moins R theta point carré UR plus R theta point point Uθ. On pourra noter la grandeur OM comme un grand R pour montrer sa constance. On peut aussi remarquer, résultat souvent utile, que la composante normale de l'accélération vaut V² sur R. Posons à présent nos bases de tout problème mécanique. Le système étudié sera la masse M. Le référentiel choisi sera celui du laboratoire, considéré galiléen. Les forces sont le poids, P, verticale vers le bas, la force de tension du fil, T, dans la même direction que le vecteur position OM, mais dans le sens opposé. On applique la deuxième loi de Newton, soit le PFD. M fois A égale à la somme des forces extérieures appliquées au système. Celle-ci sous ton nombre de 2, le poids et la tension du fil. On projette alors cette relation sur notre base polaire. Sur le vecteur normal UR, on a M fois moins Rθ²² est égal à Mg cosθ moins T. Et sur le vecteur tangentiel Uθ, on a M fois Rθ... est égal à moins Mg sinθ. La première équation nous permet d'obtenir l'expression de la tension du fil. La deuxième nous permet d'avoir l'équation différentielle du mouvement. En réorganisant, on obtient θ... plus G sur R sinθ égale 0. Et dans le cas des petits angles, sinθ environ égal à θ, on retrouve l'équation bien connue θ... plus G sur R θ égale à 0, qui nous donne une solution sinusoidale. On va en t' być d'acqua. Et dans le cas 3, on va en t'atta de l'équation des d'un 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 des d'un. Merci.